Bonjour et bienvenue sur Nétermix Tutorial. Aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur Skype. Vous pouvez dire merci à mes abonnés qui m'ont demandé comment installer Skype sur Unbutu. Alors je vais vous faire voir comment on fait. De là vous avez deux possibilités, soit on va dans la Logitech, donc le petit sac sur le panel de gauche. De là on va dans la barre de recherche et on tape Skype. Voilà, vous cliquez sur le logo Skype, plus d'informations, et utilisez cette source. Nous allons aller le chercher sur le site officiel. Pour ça nous allons sur Firefox, nous allons taper Skype, et nous allons aller sur Skype.com. Pour télécharger Skype, c'est marqué tout en haut. Télécharger Skype, on se met sur Linux, et nous allons pouvoir prendre la 10.04.32 bits. Moi je l'ai téléchargé pour vous faire gagner du temps dans le tutoriel, et éviter de couper le tutoriel. Une fois que vous avez téléchargé votre Skype, vous allez le retrouver dans Dossier personnel, Téléchargement, et vous allez l'avoir sous cette forme-là. De là vous faites clic droit, ouvrir avec la Logitech Unbutu. Alors on va fermer tout ça pour que ça soit plus simple. Voilà. Et de là, vous cliquez en haut à droite. Alors, laissez fermer. Alors ça, voilà, ça c'est dérangeant. Vas-y, voilà. Et de là, on clique sur Installer. On tape le mot de passe de son ordinateur, celui qui a été défini lors d'installation de votre ordinateur, ou de votre VirtualBox. On clique sur S'authentifier, et ça va s'installer. Alors ça, c'est un message d'erreur, c'est normal, c'est pas en rapport avec Skype. Hop, voilà. Et là, le logiciel, c'est bien installé. Si vous voulez, vous pouvez le réinstaller ici, c'est au choix. Mais là, il est installé. On peut fermer tout ça. Alors, on va fermer tout ça, voilà. Et de là, on va sur Tableau de bord. Et là, vous pouvez voir Skype qui est là. Si vous ne l'avez pas, vous tapez SK, et vous allez voir directement Skype qui est ici. Vous cliquez dessus. Et voilà. Alors moi, je l'avais déjà installé, mais comme j'avais fait la vidéo, il n'y avait pas mon micro de branché. Donc, c'était un petit peu bête. J'étais obligé de refaire la vidéo. Si vous n'avez pas de pseudo Skype, vous cliquez en dessous Créer un pseudo. Vous mettez votre nom, votre adresse. Vous choisissez votre pseudo Skype. Vous pouvez vous envoyer un email, vous s'inscrire à la newsletter de Skype si vous voulez, en cochant cette petite case. C'est au choix. Vous tapez votre mot de passe. Vous retapez votre mot de passe. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Bien sûr, vous les avez lues au préalable, ainsi que la politique de confidentialité de Skype. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir vous connecter. Vous tapez votre pseudo que vous avez créé auparavant, et de là, vous tapez votre mot de passe. Vous pouvez vous connecter au démarrage de votre ordinateur. Il suffit de cocher cette petite case, et de là, vous cliquez sur « Se connecter ». Et Skype va se connecter au service. Voilà, nous sommes sur le panneau de Skype. Ici, vous pouvez voir... Alors, vous, vous n'aurez pas les utilisateurs en dessous. Moi, j'ai des utilisateurs exprès pour vous faire voir comment ça marche. Et comme ça, vous pouvez voir la différence. Ici, vous voyez que c'est en vert. Ça veut dire que Skype T-School est bien en ligne, et que les deux autres utilisateurs sont hors ligne. Vous pouvez faire un essai directement en appelant le contact grâce au bouton vert. Si on clique dessus, on va avoir la liaison faite avec Skype T-School, qui va, bien sûr, nous parler. Moi, j'ai désactivé le son pour ne pas que vous entendiez, bien sûr, parce que ça ne sert à rien. Vous pouvez couper le son quand vous êtes en conversation, si votre téléphone sonne, par exemple, vous ne voulez pas que la personne avec qui vous discutez entende ce que vous dites sur votre téléphone. Vous coupez. Vous pouvez avoir aussi la vidéo. Vous cliquez sur « Allumer la vidéo ». Bien sûr, il faut posséder une webcam. Vous pouvez écrire aussi en texte, si vous voulez. Vous voyez que moi, j'avais fait un essai lors de l'autre tutoriel, directement. Donc, vous tapez ici ce que vous voulez. Vous pouvez avoir directement les smileys, c'est-à-dire les petits émocicones, ce petit logo, ici directement. Ou si vous les connaissez, vous pouvez directement faire des émocicones grâce au caractère. De là, on va couper la pelle. Vous pouvez envoyer un fichier, si vous voulez, à votre interlocuteur. Vous pouvez... Ah ouais, alors il a coupé parce que ça ne met pas longtemps. Vous pouvez partager l'écran si vous voulez. Par exemple, vous voulez faire voir votre nouveau thème à votre ami, vous lui partagez l'écran. Ou une région de votre écran. Vous n'êtes pas obligé de partager l'ensemble de l'écran, mais une partie de votre écran. C'est au choix. Vous pouvez mettre en plein écran, ici, directement. Autrement, vous sortez du plein écran, là. Vous raccrochez la communication, ici. Et de là, l'appel est terminé. Vous pouvez voir... Vous pouvez éditer votre profil directement à partir de là. Vous écrivez ce que vous voulez. Vous cliquez ici. Vous allez pouvoir ajouter un avatar. Vous avez le choix entre plusieurs avatars. Si je prends le premier, voilà, on a l'avatar de Skype. Si je prends DJ Skype, ça va être la platine Skype. Et ainsi de suite. Vous pouvez cliquer sur le petit icône vert. Vous mettre en ligne, absent, ne pas déranger, invisible, hors ligne. Au choix. Quoi dire de plus ? Vous pouvez rechercher vos contacts directement ici. Vous tapez le nom d'un de vos amis. Et vous allez rechercher dans l'annuaire de Skype si votre ami est bien dedans. Vous allez pouvoir aussi avoir le choix par ici de commencer un appel en faisant la petite flèche, commencer une discussion, lui envoyer directement un fichier, contact, partager votre écran ou la région, au choix, voir le profil de votre utilisateur. Vous pouvez renommer, éditer des étiquettes pour différencier vos utilisateurs, et ainsi de suite. Vous pouvez discuter avec le contact en cliquant ici directement pour chatter au niveau texte. Alors, vous pouvez aussi composer un appel téléphonique en cliquant ici. Je ne voulais pas le voir tout à l'heure. Bon, ça, c'est la partie qui est payante de Skype avec les tarifs. Il suffit d'aller voir sur le site Internet. Mais vous tapez votre numéro et vous allez pouvoir contacter des 0545, des 06. Et ça, dans tous les pays du monde entier, suivons bien sûr les tarifs de Skype. Ici, vous pouvez trouver les tarifs. Voilà, vous voyez, acheter du crédit pour Skype, acheter un numéro Skype si vous voulez avoir un numéro personnel Skype, ou activer la messagerie vocale de Skype. Alors, pour ça, vous visitez la page de votre compte directement sur le site de Skype pour voir toutes ces informations. De là, on a vu ça tout à l'heure, on passe l'appel directement du contact qui va lancer la fenêtre pour appeler le contact. Ici, vous voyez l'historique de tout ce qui s'est passé avec votre compte Skype. Quoi dire de plus ? Ici, vous pouvez appeler directement si vous voulez aussi les numéros, comme je viens de dire tout à l'heure, 0545, 06, et ça, des pays du monde entier. Vous choisissez où vous voulez. Vous pouvez envoyer des SMS, ainsi de suite. Les tarifs, vous cliquez ici, vous allez voir sur le site de Skype les tarifs directement. Alors, hop, on va déplacer ça, on va le mettre en attente. De là, voilà, vous envoyez un SMS à partir de là, ou vous cliquez ici pour lancer l'appel. Et là, une fois que c'est fait, ici, vous avez la grille des tarifs. Fichez tous les tarifs en euros, et vous allez pouvoir voir les tarifs au fur et à mesure. Vous tapez le nom du pays, vous pouvez payer mensuel, acheter des crédits Skype, tarifs SMS. Vous voyez qu'il y a les tarifs, il y a tout. Vous allez pouvoir regarder ça si vous êtes intéressé pour payer, mais sinon, c'est 100% gratuit si vous téléphonez de Skype à Skype. De là, vous avez le petit logo tout en bas. Pareil, les discussions récentes, on voit tout ce qui a été fait récemment. Là, on voit qu'il y a eu l'appel vers le centre de Skype pour tester, voir si ça marchait bien. Ici, nous avons le changement d'état, en ligne absent, hors ligne. Vous pouvez voir les contacts du groupe. Vous pouvez changer votre mot de passe, ou gérer les options à partir de là. Vous pouvez vous déconnecter, ou quitter Skype. Alors, de préférence, on se déconnecte, c'est quand même mieux, à moins que vous préférez quitter directement. C'est au choix. Nous allons voir les options de Skype. Vous avez le choix. Vous pouvez montrer absent si vous ne touchez pas à votre ordinateur pendant 5 minutes. Il vous mettra automatiquement absent. Sinon, vous pouvez modifier cette valeur. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Vous pouvez démarrer Skype dans la barre d'état du système, c'est-à-dire démarrage de votre ordinateur, démarrer Skype. Vous pouvez mettre en français. Vous pouvez choisir l'interface que vous voulez, interface Windows ou d'autres interfaces. Vous pouvez accepter automatiquement les fichiers. Bon, ça, je vous déconseille, à moins que vous connaissez bien les personnes avec qui vous discutez. Là, vous pouvez le faire. Et voilà, je pense que là, la confidentialité, vous pouvez aussi les régler selon ce que vous voulez. Si vous voulez que certaines personnes vous contactent, mais que celles que vous avez autorisées, ou tout le monde peut vous contacter. Vous pouvez discuter avec tout le monde, ou juste celles que vous avez autorisées, et ainsi de suite. Vous pouvez afficher aussi votre statut sur le web de Skype, si vous voulez le contacter, ou autre. Ici, vous allez pouvoir tester les événements de Skype. Vous cliquez sur « Tester l'événement », et vous allez voir les fenêtres de test, comme là, voilà la fenêtre de test qui vient de se mettre. Donc ça, c'est quelqu'un qui va vous appeler. Vous pouvez décrocher ou raccrocher directement ici, ou fermer par la petite croix là. Vous pouvez paramétrer, bien sûr, tout ça, au choix. Vous avez aussi les fichiers musique, si vous voulez. Alors, il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez mettre des formats WAV. De là, vous les mettez dans « User, Char, Skype, Sound », et de là, vous choisissez votre musique. Vous pouvez rajouter n'importe quelle musique. C'est personnalisable à volonté. Vous cliquez sur « Vue avancée », pareil, vous pouvez voir directement. Vous pouvez envoyer des messages, exécuter des scripts, si vous voulez, ou d'autres choses. Excusez-moi. Ici, vous pouvez paramétrer, si vous voulez afficher des notifications, si vous ne voulez pas de notifications. Vous pouvez montrer les émocicones, montrer les émocicones animés. Donc, si vous voulez avoir des petits émocicones, donc des smileys qui bougent, vous pouvez cocher cette case. Après, vous pouvez régler les options et voir les options plus en détail, comme là, par exemple, l'option SMS. Vous regardez à propos, parce que c'est payant. Alors, c'est vous qui voyez, si vous voulez ça. Vous avez le renvoi d'appel, pareil, qui est payant. Vous pouvez consulter les tarifs, comme on a vu tout à l'heure sur le site, ou par ici. Les messages vocaux. Vous avez des sons aussi. Bon, là, moi, ce n'est pas paramétré, parce que je suis sur ma VirtualBox. Vu que je suis en enregistrement, je ne peux pas paramétrer tous mes trucs. De toute façon, rien n'est paramétré exprès, pour ne pas qu'il y ait d'interférence avec le tutoriel. Mais vous allez pouvoir paramétrer tout ici. Faire un essai sonore, faire un essai d'appel. Vous allez paramétrer la vidéo. Si vous avez une webcam, l'équipement trouvé sera ici. Le nom de votre webcam, vous la sélectionnez. Et vous allez pouvoir faire des conversations vidéo. Ici, vous avez la configuration avancée. Si vous voulez accepter les connexions entrantes sur un autre port, vous pouvez modifier le port. Vous pouvez utiliser la détection d'un proxy, si vous voulez. Proxy HTTPS. HTTPS veut dire proxy sécurisé. Sur le port 443, c'est des connexions sécurisées qu'on peut voir sur les sites de e-commerce. HTTPS avec la petite barre verte. Vous pouvez utiliser l'ESOX aussi, si vous voulez. Si vous ne comprenez pas trop tout ça, un petit tour sur Firefox. Il suffit de taper proxy et on va chez notre ami Wikipédia pour l'information. Voilà. Et là, il va vous expliquer les proxys et ainsi de suite. Il suffit juste de regarder la description fournie par Wikipédia. directement pour avoir les proxys et savoir à quoi ça correspond. De là, vous pouvez voir toutes les personnes qui ont été bloquées ici. Vous pouvez les débloquer, remettre à zéro et ainsi de suite. Ici, vous pouvez utiliser des API fournies par d'autres qui seraient en liaison avec Skype. Je pense qu'on a fait le tour de Skype. On peut voir qu'il y a 40 millions de personnes connectées à Skype en ce moment. C'est vraiment un super logiciel. Si vous ne connaissez pas, je pense que vous allez apprécier ce logiciel. Ici, vous allez pouvoir chercher un ami directement. Vous tapez le pays de votre ami. Vous mettez la province. Si c'est en France, c'est le département. Si c'est la ville, vous mettez. Exemple, moi, je suis à Angoulême. Je mettrai Angoulême pour trouver des contacts de Angoulême. Vous sélectionnez la langue que vous avez envie. Et de là, vous pouvez ajouter son numéro de téléphone personnel 0545 ou 06. Ou si vous êtes dans un autre département, ça peut être 02 ou 01 ou ainsi de suite. Vous pouvez ajouter tout ça. Et de là, vous allez pouvoir ajouter l'âge. Si c'est un homme, une femme, ou vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça. Et vous mettez chercher. Ça va rechercher automatiquement votre contact. On a fait le tour au niveau de l'interface de Skype. Tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'on pouvait chercher aussi directement ici. Ou ici, montrer la liste de contact. Appuie de contact s'il ne figure pas dans la liste. Ou rejignez une discussion publique. Alors de là, on peut rejoindre des discussions publiques. Si vous en avez envie, si vous voulez être plusieurs à discuter. Vous pouvez voir ici dans la barre de Ubuntu, tout en haut, en ligne. Absent, ne pas déranger. Ça peut être beaucoup plus pratique de cliquer, comme tout à l'heure, sur la petite flèche ici. Et c'est au choix. Du moins, ici, là. C'est au choix. Et de là, vous avez les mêmes paramètres. De toute façon, ce tableau est identique à ces paramètres ici. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de Skype. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si j'oubliais quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt sur Netarmix Tutorial. En espérant que ce tutoriel vous a plu. ... ... ...